et bien salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve pour ce 45e épisode de the legend of the breath of the white sur switch alors dans cet épisode ce qu'on va faire c'est que comme j'avais dit dans l'épisode d'avant ou encore avant c'est que maintenant qu'on a fait la partie haute dakala qu'on a fait l'île des dalles en fait on va enfin faire les quatre îles on va regarder sur la carte du coup on va se rediriger du couvert la partie sud dakala on va faire les quatre îles je suis pas certain qu'il ya des choses à faire là bas mais on va quand même y aller ça m'étonnerie comme qui a rien à faire et une fois qu'on aura fait ça on ira faire les cette partie là on a un sanctuaire activé ici on a un autre un autre sanctuaire activé là bas alors au niveau de l'île en fait je pense qu'on va faire quelques petites ellipse on verra question que ça ne dure pas trop longtemps de ce côté là et en fonction du temps qui nous restera une fois qu'on aura activé ces deux sanctuaires qui seront là eh ben on retournera ici on fera toute la partie du grand pont dakala pour revenir se diriger là ici et je pense qu'on terminera la vidéo sur cette partie là on avait pas fait ça l'autre fois parce que cette partie là j'aurais dû la faire pendant qu'on était en train de se diriger vers la montagne de la mort j'aurais dû faire ça mais bon on va faire ça maintenant dans cet épisode on va essayer de gérer ça pour le coup donc on va commencer tout de suite alors du coup voilà on se retrouve au niveau de l'île des dalles on va se téléporter je pense qu'on va se téléporter ça ira plus vite on va se téléporter au sanctuaire de kenishika et voilà quoi alors du coup on va gentiment se mettre là où il faut parce que là je suis donc on me faudra vraiment que je prévois un épisode pour faire les sanctuaires mais ça ce sera dès que j'aurai activé tous les sanctuaires de la zone enfin tous les sanctuaires de la zone mais ce serait bien quand même mais au moins dès que j'aurai activé les deux sanctuaires qu'on a fait donc sûrement au prochain épisode alors du coup on va tâcher de regarder sur la carte comment je me comment je suis donc là je regarde faudrait vraiment aller en direction inverse ok très bien pas de problème et il pleut à nouveau comme d'habitude on devrait pas être très loin d'ailleurs alors tous ces ennemis là on va aller snobber on va pas trop s'en occuper franchement les ennemis pour le coup on va pas trop s'en occuper on va essayer de rusher un peu la chose question de se retrouver au niveau des des îles assez rapidement alors même s'il pleut je pense pas que ça me dérange pour grimper là ici d'ailleurs voyez on voit vraiment les assez c'est var ou danya qu'on voit là bas est ce que je suis dans la bonne direction ouais plus ou moins plus ou moins ça va tranquille on va utiliser la technique un peu de non c'est pas cette touche voilà et c'est mieux de faire comme ça ouais c'est très bien cette technique voyez on peut courir sans utiliser la jauge d'endurance mais bon ça gâche un peu le plaisir du jeu hein ça gâche un peu quand même on soit en train de faire un speed run ok d'accord du coup il me semble qu'il ya vraiment un passage pour accéder à ces îles on va garder sur la carte un petit peu plus là ici en fait on va allonger parce que là pour le coup on pourrait y aller en en volant en fait il ya une île un petit peu plus basse là bas on pourrait y aller en volant mais bon pour le coup vous voyez qu'il ya des sortes de ponts un peu en bois et pour le coup on va vraiment utiliser ces ponts-là et il faut trouver le pont qui nous permettra d'accéder justement à ces îles et il se trouve un peu plus là-bas évidemment cet ennemi on va le snobber de toute façon pour le coup j'ai même pas fait attention quelle arme il a sur lui on devine qu'il a un arc et ouais je pense qu'il a qu'un arc de toute façon donc pour le coup on s'en fout un peu il ya des courants ascendants quand même qui nous permettraient d'y accéder assez rapidement un peu plus facilement sans passer par les ponts mais bon on va quand même utiliser les ponts alors champi silencieux on a une ambiance un petit peu montagnard ici avec ses conifères mais globalement c'est plus une ambiance automnale ici alors voilà l'un des ponts et oh vous entendez vous entendez le petit bruit là qu'on entend c'est pas rassurant on pourrait se dire que le pont pourrait se péter et on serait en réel life franchement j'oserais pas traverser le pont et vous franchement est ce que vous oseriez traverser ce pont là dans la vie réelle honnêtement je serais pas rassuré mais on va dire qu'on est dans le jeu et que ça va tenir ça va tenir alors il y a des petits trucs en bas ah bah tiens regardez il y a plein de rouchers en bas on pourrait s'imaginer qu'il y aurait des korogus on ira là on ira on ira en bas après on va faire la partie haute d'abord pour éviter d'avoir à remonter par la suite à ces ennemis là où ces ennemis là on va quand même se les faire on va se faire l'autre d'abord en priorité parce que lui par contre avec son arc qui pourrait quand même faire mal en lui dans l'eau non mais je peux pas l'atteindre dans l'eau comme ça ça peut traître j'ai des arcs un pour pour le buter tu meurs s'il te plaît à l'autre qui est là on va les buter on ne pourra pas reprendre leur on pourra pas prendre leurs arcs puisque de toute façon on est blindé niveau arc mais c'est pas un problème on va quand même comme d'habitude quoi c'était pour faire apparaître un korogu ah mais j'aurais pas cru tiens ah non parce que je suis tombé dans l'eau j'avais même pas vu le cercle ah j'avais même pas vu le cercle donc logiquement en fait j'ai fait d'une manière un peu étrange ce que j'aurais dû faire c'est plonger donc ce qui s'est passé c'est que en courant le jeu a dû valider le fait que je suis tombé dans ce cercle alors qu'en fait non en fait non ce que j'aurais dû faire c'est plonger d'ici en fait comme ça mais bon ça revient au même c'est très bien je me suis fait surprendre je m'attendais pas à activer un korogu ici on l'a activé c'est parfait une petite flèche en bois alors un petit sanglier que je sais même pas si on avait pris ça en photo d'ailleurs aucune idée pour le coup encore des ennemis on va se les faire d'armes alors épée des glaces on va pas utiliser ça par contre ouais je bute cette tête celle là aussi c'est pas des ennemis très intéressants ah regardez ce qu'il y a là bas y'aurait peut-être un autre korogu mais on va être stratégique un peu pour le coup on va rester en hauteur parce que sinon ça nous forcerait à devoir redescendre enfin remonter je veux dire même si on a des courants ascendants quand même pour le coup c'est sympa de rester en hauteur avant de descendre alors le petit korogu qu'on a récupéré est-ce qu'on a encore d'autres trucs à récupérer ici regardons un peu alors on a le pont ici pour oh j'aurais quand même dû faire attention on a le pont ici pour aller à l'autre île mais nous n'allons pas y aller tout de suite alors du coup finalement ouais bah voilà c'est bien je suis descendu pour faire ce pont il y a ces trucs là franchement ça m'intrigue à quoi servent ces rochers si je les pousse j'ai quand même envie de faire une petite save ici au cas où alors sauvegardez s'il vous plaît ça s'est fait alors je me suis rendu compte que finalement le micro qui est un peu éloigné ça rend bien finalement ça ne change pas ça ne fait pas un écho enfin ça ne donne pas l'impression que je parle dans une pièce où il y a beaucoup d'écho donc ça va finalement je me demande s'il n'y a pas une petite énigme avec ces rochers ça m'intrigue un peu mais bon pour le coup on va les pousser parce que je ne vois pas trop à quoi ils servent allez utilise tes peps Link vas-y pousse et bah si ça ne veut pas regardez ce qu'il va se passer c'est simple on va sortir une arme qu'on ne va pas forcément garder bah écoutez l'épée royale on va utiliser question de dégager un peu ce truc paf dégage on a encore les autres ici alors eux par contre ah attends regardez ah bah oui un marteau mais du coup pour les pousser ces trucs là ouais et bah de toute façon je pense que je n'ai pas le choix bon on ne va pas rester dans les environs parce que pour le coup je ne sais pas comment il va réagir le rocher oh ça va finalement ça va allez Link pousse un peu là après c'est vrai que les rochers ce n'est pas vraiment des boules bien rondes bien lisses donc vous ne pouvez pas les pousser n'importe comment en fonction des surfaces bon là c'est bon c'est pour un marteau finalement donc ça me va ça me va très très bien dans l'histoire alors on va atteindre l'autre côté oh alors ça tombe bien j'ai pris un marteau j'aime Nox encore j'aime Nox cool est-ce qu'il y a des trucs ici intéressants non mais par contre ah regardez il y a des trucs en hauteur là ici je ne suis pas passé en hauteur ici attendez c'est simple on va remonter on va regrimper je rejoins je rejoins la partie haute de l'île allez Link fais un effort il ne pleut pas là voilà quand même il ne pleut pas donc je n'avais pas vu ce petit passage ici ok du silex cool alors du coup maintenant on pourrait ouais on va faire le chemin classique franchement on ne va pas se gêner le chemin classique on ne s'embête pas on ne passe pas ici franchement je trouve que Link avec sa son casque bestial franchement ça lui va bien je trouve ça lui va bien alors je pense qu'il y aura un coquiri en hauteur il y a des chances je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre à part peut-être un coffre mais on verra bien on verra bien ce que ça va donner qu'est-ce qu'on va récupérer on va faire le tour d'abord je sais qu'on peut prendre ces trucs là en photo enfin si je ne m'étais pas rapproché trop je ne sais pas quel genre de libellule c'est pas trop fait gaffe ah ce rocher oh on peut casser comme ça ah bah oui un courroux et voilà c'est bien c'est magnifique franchement ces courroux là sont faciles à récup ça me va ça me va très très bien alors maintenant qu'on a fait cette île là en fait on est sur une petite île annexe on va se diriger vers l'île Kligan et pour aller vers l'île Kligan alors déjà on va est-ce qu'on peut vraiment ah non on peut même pas ah c'est c'est l'arnaque en fait on peut pas vraiment grimper c'est dommage c'est pas un courant ascendant suffisamment fort ou alors je suis dans la partie haute du courant ascendant qui fait que du coup ça passe pas vraiment et si je vais là ici ouais quand même ça me rassure donc les rochers sont revenus un peu inutile pour le coup du coup nous allons prendre le petit pont qui se trouve là en faisant attention de pas tomber parce que c'est un peu étroit quand même regardons un petit peu on a un truc en bas rien de louche en particulier si ce n'est ce pont cassé qui me mène nulle part a priori ah du coup j'aurais eu la partie haute pour nous diriger vers la partie haute de l'île cligaine mais bon pour le coup restons sur la partie basse pour l'instant alors ici à mon avis il y aura un coffre ouais ça peut se péter comme ça c'est cool pas de coffre c'est étonnant c'est très étonnant pour le coup mais bon ça me va alors ce type de truc c'est quoi champi champilame voyons un peu on avait déjà pris en photo alors ce type de gardien qu'on peut prendre normalement en photo j'ai pas pris en photo on va en profiter peut-être franchement là j'aurais pu prendre en photo j'ai pas pensé enfin j'ai pas été assez rapide allez hop petite photo on va voir voilà petit gardien en photo tranquille alors on a ce pont là on a l'autre pont alors les autres îles à mon avis il y aura peut-être des trucs plus intéressants vu qu'il y a des gardiens c'est plus dangereux du coup danger égale peut-être plus de trucs intéressants je sais pas selon la logique des jeux vidéo allez savoir la logique encore un coffre enfin encore un rocher je veux dire ambre brute alors ici par contre ouais bah je pense qu'on va grimper comme ça oh là alors normalement j'ai des plats spécifiques encore ouais ça va j'ai ça autant en profiter j'en ai fait quand même oh qu'est-ce qu'il y a tout en haut herbe d'hyrule et c'est tout rien de plus c'est décevant dites moi c'est très décevant tout ça moi je me serais attendu est-ce qu'il y a quelque chose ici un autre petit corugou ou un coffre je ne sais pas moi mais pas rien pas rien du tout ce petit renard est-ce que hop oh non trop tard effacé bah voyons un peu on va bien visiter la zone ici j'ai pas été cristal de sel encore cristal de sel au dessus de cet arbre non que dalle d'un autre côté ça aurait été un peu étonnant qu'il y ait quelque chose c'est un arbre un peu lambda franchement entre nous rien de très glorifiant alors là c'est l'île où on a été tout à l'heure du coup ben continuons alors du coup on va aller à l'autre île on va regarder sur la carte de quelle île il s'agit c'est l'île d'Iglène ok très bien ouf oh j'ai de la chance bon en même temps je pouvais me rattraper sans problème ah tiens un autre marteau je pourrais pas prendre on pourrait faire un feu ici sans problème oh c'est quoi là ici un monstre un petit monstre allez on va se le faire pof alors ce serait quand même bien si je prenais les bonnes armes les armes un peu plus puissantes oh un rubis cool un gros rubis je dirais même alors du coup y'a rien ici ok très bien réfléchissons un peu je pense que de toute façon pour accéder à cette île je n'ai que ce pont ah oui quand même j'ai oh attention y'a danger y'a danger alors du coup par quel pont on va commencer regardons un peu bah ce serait bien d'aller sur cette petite île d'abord ce serait bien et du coup pour le pour le coup je pense qu'il faudrait que je regrimpe un peu pour prendre le pont alors on va faire attention je pense que non on va attendre un peu parce qu'à mon avis ça va être chaud de passer et pour atteindre le dessus par contre ah ouais non mais carrément en fait il vaut mieux que je grimpe pas ici d'abord en passant par ici ça va être mieux quand même et en plus je suis carrément au dessus du gardien donc c'est cool et là pour le coup bah c'est bon je suis tranquille alors il y a des rochers là bas je pourrais utiliser les flèches bombe parce que pour le coup ces rochers là non c'est pas intéressant je pense pas que ce soit intéressant il y a d'autres rochers en bas mais de toute façon on va utiliser la technique de d'habitude on commence par la partie haute alors ce petit renard j'avais pas pris en photo tout à l'heure trop tard de toute façon alors oh zut zut il a fait le tour attendez est-ce qu'on va vraiment pouvoir allez s'il te plait renard oh il a disparu il a clippé dans le sol c'est pas cool alors là c'est l'île que j'ai déjà faite ouais faite avant d'aller à l'île suivant on va descendre on va commencer par ici rien du tout besoin d'attention de gardien quand même rien du tout en fait c'est décidé y'a pas grand chose bon ce serait attendu à la rigueur à ce qu'il y ait des trucs particuliers mais apparemment rien de spécial alors franchement le marteau quand même c'est mieux pour ça alors que dalle le passe ici ce serait pour rejoindre l'autre île ou voyons un peu voyons un peu comment on va faire ça serait bien que je fasse tout le tour là ici d'abord et pour faire tout le tour ouais bah on va descendre un peu plus oh tiens alors un gros rocher est-ce qu'on peut le pousser ouais on peut le pousser pas de problème ah c'est un peu étonnant ces rochers disposés comme ça on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des trucs à faire avec mais non rien du tout c'est étonnant quand même encore un rocher qui se pousse enfin qui devrait se pousser ah là par contre ah là par contre à mon avis quand même il devrait y avoir un truc à faire c'est un peu intriguant on va essayer de bien le pousser comme il faut on peut pas vraiment les pousser en fait c'est un peu le problème de ces rochers là en fonction de où ils se trouvent sur quel type de sol ils se trouvent quel type d'architecture de terrain enfin de topographie plutôt on peut les pousser on peut pas trop les pousser oh si là y'a pas de problème allez stop les link fin d'effort bon si ça veut pas de toute façon je vais donner un coup de marteau comme d'hab un petit coup de marteau sur ce truc deux coups de marteau et hop tu dégages ouais moi je pense qu'il y a un truc intéressant à faire avec il y a un truc à faire ici c'est un peu obligatoire et vu comment ils sont disposés ah bah oui il y a un coffre alors du coup le coffre est-ce qu'on peut le récupérer comme ça ouep sans problème et topace brut ok très bien donc je pense qu'il y aura rien d'autre mais je vais peut-être tout dégager si possible on sait jamais toi tu dégages toi aussi et éventuellement toi aussi pour dégager les autres d'ailleurs on va profiter de celui-là pour peut-être dégager tous les autres si on peut non ça marche pas avec des bombes non ça fait rien bon bah écoutez je pense que c'est bon je pense pas qu'il y aura quelque chose de particulier en bas de toute façon je suis en train de refaire le tour donc cette île voilà c'est fait on a plus rien à y faire et du coup ouais bah là il faudrait que je grimpe pour le coup ah du coup j'ai quand même un peu failli me faire avoir avec le gardien en refaisant la grimpette mais c'est bon ah du coup ouais on va regarder un petit peu en hauteur en hauteur ah attendez regardez on dirait qu'il y a un truc en bas ah non c'est rien c'est que de l'herbe rien du tout ah cette île là m'a l'air un peu plus conséquente que l'autre ouais peut-être un peu plus de trucs à faire non pas la bonne arme épée royale s'il vous plaît ah y'a que des ennemis de toute façon on est de nuit donc forcément y'a que des ennemis squelettiques principalement c'est un grand classique un grand classique c'était pareil dans Ocarina of Time dans Ocarina of Time de nuit vous avez des stalfos comme ça et du coup on va commencer un peu par la hauteur on est sur l'île d'ailleurs j'ai même pas regardé nous sommes sur l'île d'Iglène ah bah ouais on est toujours sur l'île d'Iglène en fait je pensais qu'on était sur une autre île en fait on était sur la petite île qui n'a pas de nom c'est ça alors toi tu vas mourir merci lance à pointe Moblin Moblin non on prend pas un peu inutile ah y'a un sanctuaire à proximité ah attendez deux secondes on va regarder donc y'aurait un sanctuaire à proximité attendez deux secondes où est-ce qu'il est le ah alors il serait tout là-bas sur l'autre île ok y'a un sanctuaire alors avant toute chose j'ai ce petit gardien il s'active pas de toute façon sinon j'aurais eu la barre au dessus la barre de vie alors pour le moment on va vraiment rester sur cette île on va bien redescendre tranquillement en regardant par où redescendre en redescendant petit à petit ouais de toute façon je pense que j'ai pas le choix on va passer par ici voilà attention c'était la grosse descente là pour le coup c'était la grosse descente les amis ah oui ça se confirme à mon avis le sanctuaire est sur l'autre île là-bas j'espère qu'il y aura pas d'énigmes en particulier pour accéder à ce sanctuaire alors par contre on a beaucoup de ces trucs cristal de sel silex 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 ça fait beaucoup de minerai et qui dit beaucoup de minerai dit beaucoup d'argent aussi hein et oui quand on va revendre tout ça éventuellement après les cristals de sel les silex c'est pas ce qui coûte les plus chers franchement entre nous alors pour le coup la mini map comme ça fixe c'est mieux quand même je veux bien reconnaître que c'est beaucoup mieux alors en faisant le tour non on va pas aller sur l'autre île je suis pas allé en hauteur ici y'a rien du tout faisons bien le tour quand même on sait jamais alors pour faire le tour ouais bah pour le coup on va refaire un peu la grimpette alors du coup je suis juste un peu au dessus par rapport voilà juste un peu au dessus j'ai du consommer une poisson supplémentaire parce que sinon je serais tombé j'étais à court d'endurance et du coup ouais bah continuons passons par ici qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici éventuellement rien du tout ah pour le coup ouais bah je pense qu'on peut grimper facilement sans avoir à consommer pas de problème et ce pont là il mène où il fait quoi ok d'accord alors sûrement un coffre euh non j'arrête pas de dire coffre sûrement un rocher à péter oh mais le jeu il me donne tort à chaque fois c'est énervant baguette de oh baguette de bizarre attention on va prendre ça je n'ai pas assez de place mais attendez deux secondes on va se débarrasser d'une arme relativement pas très puissante la batte à pointe moblin on va virer ça allez dégage et on prend ça à la place et voilà même si ce n'est pas une arme puissante c'est une arme qui pourrait être intéressante sur des ennemis de feu alors du coup oh il y a des trucs en bas attendez deux secondes oh attention attention pas trop bas s'il te plaît Link pas trop bas et je pense que là du coup euh ouais à mon avis j'ai pas le choix on va regrimper on va faire la grimpette à nouveau ça c'est bien ces courants ascendants quand même heureusement qu'ils ont mis ça wow heureusement qu'ils ont mis ça en place parce que sinon ça aurait vraiment été relou pour grimper le nombre de potions qu'il aurait fallu avoir pour grimper ça aurait été vraiment méga relou alors ce truc là il est marrant on pourrait s'attendre à faire un toboggan youhou toboggan ouais c'est marrant franchement ce serait plus fun de faire comme ça on y va tranquille à quoi il sert en fait ce pont c'est plus si on fait le chemin inverse tout simplement alors toi tu dégages on va prendre l'épée royale plutôt quoi il n'est pas mort arnaque carton rouge carton rouge il n'était pas mort il a triché carton rouge oh là attention j'aurais pas j'aurais pas envie de me les faire ceux là non c'est bon on voit leur pattern un peu comment ils se déplacent alors on a la musique du sanctuaire donc ça veut dire que le sanctuaire n'est plus très loin ah j'ai cru voir quelque chose ah bah oui regardez t'as cru quoi toi meurs alors on va chercher où se trouve le sanctuaire elle est bien la tunique quand même parce qu'elle nous permet de voir les ennemis cachés alors où est le sanctuaire donc il est plus vers là bas ok très bien ah bah d'ailleurs on voit un dôme là bas on dirait ou pas ah là par contre ça sent le gros goût quand même on a vu une petite plaque en métal c'est un peu intriguant ah là par contre saphir brut ouais ok d'accord ça par contre ouais par contre on serait bien d'en garder parce que à mon avis quand on va aller chez les gorudos on m'a dit qu'il y aurait des trucs intéressants chez les gorudos qu'il faudrait qu'il faudrait garder un petit peu les pierres précieuses ah ça c'est pas un truc en métal il me semble non donc pour dégager donc pour dégager ça à mon avis on va garder le marteau de fer toi tu vas faire le grand vol plané ça va pas être long allez grand vol plané poids oh ah ça par contre c'était inattendu on va faire une petite sauvegarde avant quand même c'était un peu inattendu alors oh bah le ah c'est le sanctuaire il est là ok d'accord donc sanctuaire de camus on va activer ça voilà cool donc un sanctuaire supplémentaire intéressant on va pas se le faire d'ailleurs j'ai même pas regardé s'il y avait d'autres trucs ici non c'est bon ah je m'attendais pas en fait à ce que le sanctuaire soit là comme ça je pensais qu'il aurait été apparent en direct mais non alors du coup ça c'est fait d'accord le petit gardien ici hop là vis antique alors ce serait quand même bien de retourner on va regarder sur la carte un petit peu tôt ou tard ce serait bien de retourner à notre maison la maison du village des limites la nôtre qui se trouve qui se trouve là ici me semble là ici ah non bah non attendez deux secondes où est-ce qu'elle se trouve notre maison ah bah se trouve là tout simplement il n'y a pas de marque encore un loup décidément les loups ça pullule dans le coin ça pullule vraiment allez une petite arme tu vas mourir meurs s'il te plaît bénaison fine alors malheureusement je n'ai plus de marteau mais c'est pas grave c'est pas grave on va utiliser les bombes c'est très très bien alors j'espère ça va pas les envoyer n'importe où non ça va finalement ça va on a d'autres ennemis là bas mais on va d'abord commencer par la partie haute on se retrouve sur quelle île bah on se retrouve sur la dernière île en plus la toute dernière donc c'est cool alors toi tu vas mourir s'il te plaît ah non pas ça voyons et pif dans la tronche dans la tronche dans la tronche alors du coup il y a un ennemi en bas paf euh ouais tu vas mourir en plus t'as une belle arme t'as une très belle arme allez où est-il toi tu vas arrêter un petit peu de faire le le moulinet avec ta ton arme arrête de faire le moulinet voilà merci alors il avait une arme que j'ai pas prise il me semble ah bah non il est pas mort attendez ah bah si il est mort il est mort alors on a vu un coffre un peu enterré lui va nous déranger si je me le fais pas ou à prendre ouais bah épée royale c'est très bien bon j'aurais aimé une petite arme mais j'en ai plus que voulez-vous j'ai plus de petite arme moi je suis à un niveau d'aventure où j'ai que des grosses armes c'est bah oui arc royal oh intéressant mais là pour le coup le problème c'est que niveau arc arc de chevalier allez écoutez on va se virer une arme de chevalier on va s'en virer une et puis voilà que voulez-vous on fait de la sélection on sélectionne tout simplement ah bah à quoi ça sert de sélectionner je suis con je croyais c'était un arc royal j'ai pas fait gaffe mais non voyons arc de chevalier ok de chevalier inutile alors l'autre qui est là tu meurs s'il te plaît ah du coup où est le coffre que j'avais vu ah ouais il est là alors est-ce qu'on peut le déterrer normalement oui ah qu'est-ce qu'il y a dedans 5 flèches de feu bien merci et du coup ouais bah je pense qu'on va pas tarder à avoir fait le tour de cette île si je regarde bien de toute façon je pense qu'après si je fais le tour alors faisons attention parce que il y a l'autre on va peut-être faire une save avant on sait jamais alors sauvegardez s'il vous plaît hop là c'est un peu dangereux attention ah regardez alors où est passé le corbou au-dessus sinon au pire c'est simple on va relot de la sauvegarde parce que là pour le coup ça c'est un corbou que j'aimerais récup quand même j'aurais dû faire attention où est-ce qu'il était apparu j'aurais dû surtout bien écouter le son du corbou mais là pour le coup à mon avis j'ai pas le choix il peut pas apparaître bien loin franchement entre nous alors on était ici oh mais non mais ça va être chiant ça par contre ça va être chiant et je sens que on va devoir faire une petite ellipse si jamais je n'arrive pas à le récupérer parce que logiquement ah bah non il est là attendez deux secondes ah ok il est là voilà donc en fait c'est bon on va le récup et bah voilà en fait il est facile à récup il n'y a pas de problème petit corbou ah logiquement il devrait avoir un corbou au moins un corbou sur chaque île mais bon mais bon on en trouve déjà pas mal je trouve que c'est très bien c'est très très bien on pourrait vraiment en trouver moins que ça depuis le début de l'aventure mais je fais quand même l'effort de chercher pas mal de corbou donc c'est cool parce que finalement c'est vrai que je pourrais être au zèle je pourrais me dire oh les corbou non je fais quand même l'effort ça va même si j'ai pas le but même si le but c'est vraiment pas de chercher tous les corbou voilà j'ai quand même une show pour le coup le but n'étant pas de chercher tous les corbou c'est quand même sympa d'en chercher un maximum alors ce qu'on va faire du coup c'est que maintenant qu'on a fait toutes les îles on va regarder un petit peu combien de sanctuaires j'ai activé depuis le début alors j'en ai activé 1 2 3 4 5 6 et il nous reste ces deux là et on fera le compte donc du coup ce qu'on va faire on va faire une grosse ellipse et je pense qu'on va se retrouver assez près de ces je pense que le mieux c'est de se retrouver en fait là ici à ce niveau là on va se retrouver ouais je pense qu'on va faire ça on va se retrouver à ce niveau là là ici ça va me forcer à faire une ellipse pour me mettre plus ou moins au niveau de Varudania et ouais je vais me débrouiller de mon côté alors du coup de là où je me trouve on va regarder sur la carte un petit peu ouais je me trouve un petit peu voilà je suis là donc je suis très bien franchement de là je vais pouvoir planer jusqu'à jusqu'à cet endroit là qu'on a jamais fait encore on en profitera peut-être pour rester un peu dans la zone très très rapidement très très rapidement je suis resté un peu trop longtemps je trouve au niveau des quatre îles j'avais dit que j'aurais fait des ellipses mais finalement pas tant que ça je vais peut-être en rajouter quelques-uns non prévus pour essayer de raccourcir un petit peu mais bon parce que là je suis déjà à 46 minutes de vidéo sur le compteur donc quand même quand qu'un peu moins parce que j'ai oublié j'ai oublié de couper le compteur pendant l'une des ellipses mais bon du coup on va planer jusqu'à là-bas d'ailleurs on voit les deux ah ouais mais il y en a deux attendez deux secondes hop ah bah ouais c'est les deux qui sont là en fait je crois l'un est là l'autre est là c'est ça en fait je crois que c'est ça ou alors là t'es plus là-bas je crois que ça m'étonnerait mais ouais on va planer en fait on va simplement planer on va descendre un petit peu quand même on voit qu'il y a vraiment du chemin et c'est là vraiment vous vous rendez compte que que j'ai vraiment bien fait j'arrête pas de le dire mais c'est vrai que j'ai quand même bien fait d'augmenter au maximum enfin vraiment de privilégier l'endurance parce que ça nous permet d'être beaucoup plus libre dans les déplacements de faire plus de choses alors si je regarde un peu est-ce que je pourrais il y a des trucs intrigants en bas peut-être non il n'y a pas à dire d'y avoir de trucs intrigants en bas on va essayer de se poser d'une autre façon j'avais dit qu'on ferait toute la zone qui est juste aux alentours aussi au passage on en profiterait donc on a les deux sanctuaires alors je vais me poser là comme ça du coup je pense que alors l'un des sanctuaires on est censé faire c'est pas vraiment une énigme mais il me semble qu'on est censé faire quelque chose et moi je vais y accéder directement comme ça d'une manière un peu non prévue enfin bon enfin bon donc là c'est le deuxième sanctuaire on voit Akala la région d'Akala juste là donc du coup pour y accéder ouais bah écoutez bah ouais écoutez si je peux y accéder comme ça autant en profiter autant en profiter voyons autant en profiter parce que ce serait parce que ce serait stupide de pas en profiter alors falaise de la volonté bah écoutez falaise de la volonté la falaise de la volonté que j'ai complètement skippé adios falaise de la volonté je me le suis fait carrément d'une manière pas prévue un sanctuaire de goût à stock ah mat mes biceps c'est un endroit très spécial pour les frères de fer seuls ceux que nous acceptons peuvent passer tu vas devoir partir ou alors suivre notre entraînement pour que nous t'acceptions ah ah j'ai pas pu gruger attendez on va voir un truc t'es sûr qu'on peut pas te gruger mec je suis sûr qu'on peut gruger je suis sûr qu'on peut gruger d'une manière ou d'une autre voyons un peu ou regardez je suis sûr on peut gruger je suis sûr on peut gruger si j'arrive vraiment oh ça va être dégueulasse si je je fais de cette manière là j'ai dépassé comment comme ça ah j'étais vraiment passé pas très loin en plus cours ah il faudrait que je grimpe et que je cours juste tout de suite après comment j'avais fait voilà comme ça comme ça j'arrive là ici regardez regardez-moi ça je suis sûr que si je me donne le temps d'appuyer pile au moment où j'atterris j'active le truc non on peut pas non on peut pas activer je pense que moi je pensais il y avait espoir éventuellement que si on se met juste dessus on trigger le truc pour pouvoir activer il fallait le faire au bon moment mais non je pense qu'ils ont désactivé le trigger tant qu'on ne fait pas tant qu'on ne fait pas le la quête donc c'était assez tentant mais du coup on va faire la quête on n'a pas le choix mais avant toute chose avant toute chose on a quand même quelque chose ici j'ai l'impression que dalle oh tiens il va se manger dans la tronche pour la peine ouf alors il y en a un autre ici d'ici là qui est des courbous on ne sait jamais un courbous oh le soulevé je peux pas attend je pouvais soulever il y a deux ah non on s'était descendre bah alors il y en a un que je pouvais soulever l'autre je peux pas oh tristesse bah comment ça se fait normalement tu peux les soulever ces trucs là mais peut-être pas tous en fait par contre lui oui normalement même pas bon bah écoutez c'est pas grave du coup on va faire la quête on va voir à quoi elle ressemble là au muscle ah non mais attendez je pensais un truc tac 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 et un rocher sur tous les sur tous les trucs sauf sur celui là ouais mais non je sais pas enfin bon on va faire la quête alors alors au muscle tu te trouves au centre d'entraînement des gorons c'est ici qu'on travaille à devenir plus fort tu peux te pousser s'il te plaît il n'en est pas question c'est un endroit très spécial pour les frères de fer et il faut être assez fort pour avoir le droit d'y accéder en ce moment c'est mon plus jeune frère qui est en train de s'y entraîner mais à la réflexion tu me sens prometteur tu vas t'entraîner toi aussi si tu arrives à terminer l'entraînement je me pousserai volontiers d'ici gloire aux muscles c'est ce que je voulais entendre on ne va pas faire les choses à moitié je te le garantis alors prépare toi je vais t'expliquer en quoi consiste l'entraînement les règles sont très simples tu devras escalader la paroi depuis sa base dans le temps imparti mais ce n'est pas tout pendant ton ascension tu devras aussi récupérer des rubis ah tu auras réussi si tu arrives à escalader les parois tout en réunissant suffisamment réunissant suffisamment de rubis et ce dans la limite de temps si tu dépasses ce temps limite ou si tu abandonnes on récupère les rubis cet entraînement sert à tester nos limites aussi bien physique que mentale commençons donc l'ascension de la paroi de fer très bien donc je pense qu'on va se retrouver lorsque j'aurai réussi tout simplement alors âge oublié il faut payer l'entrée pour participer ces 20 rubis ça te dit bien sûr tu dois réunir 100 rubis facile pour un gars musclé comme toi tu as atteint le sommet de la paroi sans avoir cette somme tu auras échoué alors sois réactif bien l'ascension de la paroi de fer peut commencer sois peut commencer à c'est euh C'est parti. 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 Et ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti.